Quand nous avons appris la nouvelle, c'est-à-dire cet assassinat odieux de Kamel Amari dimanche dernier, enfin des suites, des blessures qu'il a eues à la manifestation de dimanche dernier, ça a été un écœurement profond pour nous. Et on s'est dit que tous ces martyrs qui sont tombés depuis le début des révolutions arabes, c'est-à-dire maintenant, ça fait déjà depuis décembre, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. C'est-à-dire qu'on a un défi à relever des deux côtés, des deux rives. On a ce défi, c'est se battre pour la démocratie, pour qu'effectivement tous les tyrans, tous les dictateurs tombent et toutes les fausses démocraties comme celles qui s'expriment au Maroc tombent également parce qu'il n'y aura pas de possibilité de ravaler ce régime tant qu'il sera à la botte des impérialistes et notamment à la botte de l'impérialisme français. Nous considérons qu'aujourd'hui, du Yémen à la Tunisie, à l'Égypte, on avait cru que la révolution se développerait simplement dans quelques pays mais on s'aperçoit que cette révolution, elle fait tâche de ville. Elle fait tâche de ville en Espagne où on voit les jeunes qui se battent en reprenant exactement les revendications qui étaient développées sur la place Tahrir au Caire ou qui étaient développées sur la place de la vieille Casbah à Tunis et comme les aspirations à la démocratie qu'exprime avec beaucoup de force aujourd'hui le peuple marocain. Je sais qu'il y a eu beaucoup de manifestations au Maroc aujourd'hui qu'elles étaient très nombreuses. Il faut refuser l'intimidation. Ce combat de toute façon il est inexorable. Votre victoire vous l'aurez parce qu'elle est juste, parce qu'elle va dans le sens de l'histoire. Et vive la révolution de tous les pays arabes, vive la révolution marocaine. On ne lâchera rien ! Bonjour, l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique s'est réjouie de ce grand mouvement populaire mené par la jeunesse mais avec toutes les composantes aussi démocratiques du Maroc qui se sont levées avec courage malgré la répression. Et cette lutte du peuple marocain, elle est ancienne. Nous avons eu depuis que la FASPA est créée en 1972 à mener le combat pour la vérité sur l'assassinat et l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Nous avons aussi fait les campagnes pour la libération d'Abraham Serfati. Aujourd'hui, effectivement, ce régime fait croire au monde entier avec le soutien de la France qu'il s'agit d'une royauté proprette sur elle, moderne, tout ce que l'on veut. Or c'est un régime qui oppresse son peuple. Ce régime, eh bien, vous le mettez aujourd'hui en cause. On cause son existence dans la mesure où il n'y a aucune démocratie, aucune justice et que, comme tous les slogans qui ont été dits cet après-midi, illustrent bien la réalité de ce régime. Donc nous vous soutenons, nous soutenons votre lutte dans nos publications, dans tout ce que l'on peut faire aussi, et on a confiance dans ce peuple. Nous demandons bien sûr la libération de tous les prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles marocaines, qui croupissent pour leurs opinions. Donc, libération pour tous les prisonniers politiques, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de liberté des uns sans la liberté des autres. Libérez les prisonniers politiques au Maroc ! Libérez les prisonniers politiques au Maroc ! Libérez les prisonniers politiques au Maroc ! Et je vois qu'aujourd'hui, vous avez commencé le projet de rénovation intérieure de l'ambassade du Maroc avec toutes ces belles décorations. Maintenant, il faut faire la rénovation du royaume du Maroc en un Maroc démocratique. Merci. J'appelle donc le troisième intervenant. J'espère que vous allez être courts dans vos interventions. Donc, Agnès Cluzel du MRAP. Bonjour à tous. Je connais un certain nombre d'anciens dans la petite foule qui est autour de nous. Je m'exprime à deux titres. Je m'exprime en tant que conseillère militante des comités de lutte contre la répression au Maroc, qui est né dans les années 75. Et je m'exprime aussi en tant que MRAP, en tant que mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Trois choses à dire. Il y a 30 ans, nous manifestions. Nous ne manifestions pas ici. Nous manifestions ailleurs, de manière beaucoup plus cachée, on va dire, parce que la situation n'était pas la même. Nous manifestions pour Amine, nous manifestions pour Saïda, nous manifestions pour El Manouzi, nous manifestions pour Ben Barka, nous manifestions pour les martyrs de Hassan II. Aujourd'hui, je crois que nos cris doivent être encore plus forts pour Kamal, pour Karim, qui eux aussi vont s'inscrire dans l'histoire comme étant les victimes et les grandes figures de l'histoire du Maroc. Donc, Karim, Kamal, après Amine, après Saïda, Mélébi, après les autres, oui, ce sont la fierté du peuple marocain. Ce que je voulais dire en deuxième partie, à l'époque, les comités de lutte existaient, nous étions les porte-voix des prisons, parce que la répression était telle qu'effectivement, les Français devaient s'organiser pour organiser la solidarité. Il n'y a plus besoin de ça maintenant. Il n'y a plus besoin de porte-voix du peuple marocain. Maintenant, c'est le peuple marocain qui nous donne l'exemple. C'est le peuple marocain qui nous botte, on va dire, si je parle vulgairement, les fesses. Quand je vois aujourd'hui les slogans qui parlent du Marzène, qui disent clairement, qui remettent en cause de manière claire le gouvernement français et sa complicité, on voit bien qu'il y a là une avancée du contenu absolument déterminant et qui, pour nous, militants ici en France, est une véritable leçon. Troisième chose, enfin, je suis militante de l'amitié entre les peuples. Il ne peut pas y avoir d'amitié s'il n'y a pas de justice. Au Maroc, malheureusement, la justice n'a pas été faite. Les bourreaux n'ont pas été condamnés. Effectivement, on a reconnu qu'il y a eu des victimes de la répression au Maroc, mais les bourreaux n'ont jamais été condamnés. La justice n'a pas été réellement faite sur ce qui s'est passé sous Hassan II. Et je pense que quand la justice n'est pas faite, quand il n'y a pas de procès, bien évidemment, les choses se reproduisent à un moment ou à un autre. C'est ce que je pense de manière intime. Oui, il y aurait dû y avoir des procès où on aurait dû mettre en avant les responsables des tortures et qu'ils soient condamnés pour qu'ils soient faites sous Hassan II. Bon, l'histoire peut-être fera qu'un jour, ces gens-là seront condamnés. Deuxième, troisième chose et pour terminer, quand je dis justice, quand je dis amitié, je dis justice. Pour nous, évidemment, justice au Maroc, c'est la liberté pour le peuple marocain, mais aussi justice pour les peuples palestiniens. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice, il ne peut pas y avoir de paix non plus, sans la justice pour les Sahraouis. Et le bras de manière très claire et solidaire de la lutte du peuple sahraoui est favorable à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et puis, la lutte du peuple marocain. Notre quatrième intervenant, je l'appelle du Parti communiste français, Jean-Claude Cluzel. Bien, je ne dois pas être long, c'est ce qu'on nous a recommandé. Je ne vais pas répéter non plus tout ce qui a été dit et avec lequel je suis entièrement d'accord. Simplement, ce que je voudrais dire tranquillement, c'est que je pense tout de même à ces anciens militants qui doivent se réjouir. En effet, ces anciens militants marocains, ici présents, qui doivent se réjouir de ce qui se passe dans leur pays. Car en effet, ils ont lutté pendant des dizaines d'années pour plus de démocratie, pour plus de liberté, pour plus, disons, d'équité sociale dans leur pays. Et je pense que ça doit leur faire chaud au cœur. Le combat qu'ils ont mené à l'époque, en effet, ce n'est pas un combat qui a été vain. Ensuite, ce que je voudrais dire actuellement, c'est que le mouvement qui se déroule actuellement au Maroc, rejoint l'ensemble des mouvements qui se déroulent dans le monde arabe. Qui aurait pu imaginer, il y a quelques mois, tout ce qui se passe actuellement dans les pays du Maghreb, du Machreb et ailleurs et au-delà ? Personne. Or, il est évident que face à des peuples qui luttent ensemble, déterminés, quand c'est leur jeunesse aussi qui se joint à ce mouvement d'ensemble, c'est vrai que le mouvement peut devenir irréversible. A partir du moment où ce mouvement est à la fois pour plus de dignité, pour plus d'égalité, et pour que les richesses produites par l'ensemble des salariés de ces pays reviennent au peuple, et non pas à quelques oligarques, eh bien le Parti communiste ne peut que soutenir les mouvements qui ont lieu actuellement dans tous ces pays. Donc voilà ce que je voulais dire très très rapidement. Je crois aussi avoir une pensée émue pour l'ensemble des arrêtés, des blessés, des morts, des torturés, qui se cachent actuellement dans certains pays, qui sont emmurés dans d'autres, qui se réfugient ailleurs parfois. En effet, tous ceux-là, eh bien, auront droit à beaucoup de reconnaissance de la part de leur peuple, car ils auront contribué à tout ce qui se passe dans leur pays. Merci et bon courage, vous serez gagnants ! Oui, donc j'interviens comme militant de l'Union locale CGT de Nanterre et comme militant de la Ligue des Droits de l'Homme, pour dire que, comme militant, tout ce que l'on peut faire, c'est appeler à la solidarité, solidarité avec le peuple marocain qui actuellement est en lutte. D'une part, solidarité contre la répression, parce que ce qui se passe actuellement au Maroc, la répression est odieuse, et que les gens qui sont victimes de cette répression le sont aussi, pour un mouvement d'ensemble, dans l'ensemble des pays du Maghreb et au-delà, et que, en fait, comme militant, je veux dire, syndicaux, c'est bien un combat contre l'impérialisme qui se joue actuellement, c'est un combat, je veux dire, qui a aussi des répercussions partout, et en Europe du Sud, en Espagne, etc., et c'est un combat qui doit être victorieux, c'est pour ça que tout ce que l'on peut dire, c'est vive la lutte du peuple marocain actuellement. Merci.